Alors, de retour avec vous, chers amis, sur YouTube, en ce jeudi, 1er février 2024, 15h57, heure du Québec. Merci à ceux qui sont abonnés, ceux qui ne sont pas faits-le maintenant. Vérifiez si vous êtes encore abonné, si vous restez abonné, parce qu'il y a un gros mouvement de, je ne sais pas si c'est les algorithmes ou l'intelligence artificielle qui a lancé des grands mouvements de désabonnement, même les abonnés me le confirment, donc assurez-vous que vous êtes toujours, toujours abonné pendant ce temps-là. Des nouvelles qui sont très inquiétantes, ça sent vraiment mauvais. On va aller voir ça ensemble, des nouvelles de dernière heure, ça vient de tomber il y a à peine quelques minutes. Israël et le Liban se préparent, nous dit l'Associated Press, à une guerre dont aucun des deux ne veut, mais beaucoup craignent qu'elle ne devienne inévitable. La perspective d'une guerre à grande échelle entre Israël et la milice libanaise du Hezbollah terrifie les gens des deux côtés de la frontière, mais certains y voient une conséquence inévitable de la guerre en cours entre Israël et le Hamas à Gaza. Une telle guerre pourrait être la plus destructrice que les deux camps n'aient jamais connue. Israël et le Hezbollah tirent chacun les leçons de leur dernière guerre en 2006, un conflit qui a duré un mois et s'est soldé par un match nul. Ils ont également eu quatre mois pour se préparer à une autre guerre, alors même que les États-Unis tentent d'empêcher une extension du conflit. Voici un aperçu de l'État, de préparation de chaque camp et la façon dont la guerre pourrait se dérouler, selon l'associé The Press. La guerre de 2006, six ans après le retrait des forces israéliennes du sud du Liban, a éclaté après que le Hezbollah a capturé deux soldats israéliens et en a tué plusieurs autres lors d'un raid transfrontalier. Israël a lancé une offensive aérienne et terrestre à grande échelle et imposé un blocus visant à libérer les otages et à détruire les capacités militaires du Hezbollah, une mission qui a finalement échoué. Les bombardements israéliens ont rasé de vastes étendues du sud du Liban et de la banlieue sud de Beyrouth. Le Hezbollah a tiré des milliers de roquettes non guidées sur les communautés du nord d'Israël. Le conflit a tué quelques 1200 Libanais, pour la plupart des civils, et 160 Israéliens, pour la plupart des soldats. Une résolution des Nations unies mettant fin à la guerre à appeler un retrait des forces israéliennes du Liban et à la création d'une zone délimitarisée du côté libanais de la frontière. Malgré le déploiement de soldats de maintien de la paix de l'ONU, le Hezbollah continue d'opérer dans la zone frontalière, tandis que le Liban affirme qu'Israël viole régulièrement son espace aérien et continue d'occuper des poches de territoire libanais. Quelle est la probabilité d'une guerre maintenant? Une guerre entre Israël et le Hezbollah serait un désastre total, a prévenu le mois dernier le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, au milieu d'une vague de navettes diplomatiques de la part des États-Unis et de l'Europe. Le Hezbollah, soutenu par l'Iran, a semblé pris au dépourvu par l'attaque du Hamas contre Israël, un allié régional, le 7 octobre. Depuis lors, le Hezbollah et Israël échangent quotidiennement des frappes transfrontalières qui s'intensifient progressivement. Israël a également procédé à des assassinats ciblés de personnalités du Hezbollah et du Hamas au Liban. Plus de 200 personnes pour la plupart des combattants du Hezbollah, mais aussi plus de 20 civils ont été tués du côté israélien. 18 du côté israélien. Des dizaines de milliers de personnes ont été déplacées des deux côtés. Il n'y a aucune perspective immédiate de leur retour. Les dirigeants politiques et militaires israéliens ont averti le Hezbollah que la guerre serait de plus en plus probable, à moins que les militants ne se retirent de la frontière. Le chef du Hezbollah, Hassan Nazrallah, n'a pas menacé de déclencher la guerre, mais a mis en garde contre un combat sans limite si Israël le faisait. Le Hezbollah a déclaré qu'il n'accepterait pas un cessez-le-feu à la frontière israélo-libanaise avant qu'il y en ait un à Gaza et a rejeté une proposition américaine visant à déplacer ses forces à plusieurs kilomètres de la frontière, selon des responsables libanais. Malgré la rhétorique, aucune des deux parties ne semble vouloir la guerre, a déclaré Andrea Tenenti, porte-parole de la mission de maintien de la paix de l'ONU au sud du Liban. Cependant, une erreur de calcul pourrait potentiellement déclencher un conflit plus large qui serait très difficile à contrôler. Donc, crise économique au Liban, ça va mal, on le voit, la tension est là de plus en plus et on apprend, imaginez-vous aussi, que le fameux plan des frappes américaines contre le personnel et les installations iraniennes en Irak et en Syrie, approuvé après l'attaque d'un drone en Jordanie, ça y est, c'est approuvé. Donc, ça va être déclenché quand? Déjà, on annonce ça. Moi, je ne comprends pas, c'est tout un motius au paradis de ces gens-là, mais en tout cas. Des responsables américains ont confirmé à CBS News que des plans avaient été approuvés pour une série de frappes sur plusieurs jours contre des cibles, notamment du personnel et des installations iraniennes en Irak et en Syrie. Ces frappes interviendront en réponse aux attaques de drones et de roquettes visant les forces américaines dans la région, notamment l'attaque de drones de dimanche, qui, on le sait, a tué plus de trois militaires. Pendant ce temps-là, une nouvelle qui était assez surprenante. Imaginez-vous qu'on a appris cette semaine que des employés, en tout cas, des organismes financés par le gouvernement américain, qui sont sur le parapluie de l'ONU. C'est la fameuse agence UNRWA, la ONROI. Bien, il y a de son personnel et eux, ils étaient au courant un petit peu de ce qui s'en venait au niveau de l'attaque du 7 octobre. C'est vraiment, vraiment très... C'est le Time of Israel qui nous a rapporté ça, mais ça a été repris par tout le monde. Après, la fameuse agence licenciée des employés qui auraient participé à l'attaque du 7 octobre, les États-Unis arrêtent leur financement. Israël a fourni des informations incriminantes aux employés de l'Agence des Nations Unies, imaginez-vous, pour les Palestiniens et auraient également révélé l'utilisation des véhicules et des installations de l'organisation lors de l'assaut. Le Canada suspend également son financement. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens a annoncé vendredi soir qu'elle avait licencié plusieurs employés accusés par Israël d'être impliqués dans l'attaque sans précédent du Hamas contre les communautés du sud du pays le 7 octobre. L'accusation a également incité les États-Unis à suspendre le financement essentiel à l'organisation et la décision a été prise pour protéger la capacité de l'Agence à fournir une aide humanitaire. Tout employé de cette agence impliqué dans des actes de terrorisme sera tenu responsable notamment par le biais de poursuites pénales. Les autorités israéennes ont fourni des informations sur l'implication présumée des membres du personnel. Un haut responsable israélien a déclaré au site d'information Axios que le site Sinben et Tsaal avaient fourni des informations faisant état de la participation active du personnel de cet organisme de l'ONU pour les Palestiniens ainsi que l'utilisation des véhicules et des installations de l'Agence lors de l'attaque du 7 octobre. Wow! Vraiment? Même le Canada a pris des mesures similaires vendredi suspendant le financement de l'organisation et se disant profondément troublé par des allégations. Wow! On est dans un autre monde, on est dans une autre dimension de tout ce qui se passe en ce moment. L'année 2024, je ne sais pas comment va se finir, mais pouf! Attachez-vous au-dessus! Sous-titrage ST' 501